Masque Saint-G5 Le canard démasqué, les étés tous à côté de la plaque Masque Saint-G revient cette année avec une cinquième saison remplie de promesses. A partir du 14 avril, Jeff Panaclock, Kef Adams, Michel Bernier et Elodie Frigier seront chargés de démasquer les différentes personnalités qui viendront performeurs sur scène. Cette année, de nouveaux costumes font leur entrée dans l'émission, comme la chenille. Le soleil, le husky, l'alien ou encore la biche. Mais l'un d'entre eux était particulièrement attendu et redouté, il s'agit du canard. Un personnage élégant, qui comptait aller loin dans la compétition. Malheureusement, il a dû se démasquer dès le premier prime de la saison, vendredi 14 avril. Il aurait un lien avec l'Elysée et il était souvent le premier à se lever. Un drapeau LGBT a été dévoilé dans son premier magnéto chanteur. Sportif, acteur. Rien ne lui faisait peur, il n'hésitait pas à quitter sa basse cour pour se glisser jusque devant vos lucarnes. Il s'agit d'une femme dans son casier. On retrouve une main d'un mannequin, du piment ainsi qu'un chapeau aux couleurs du drapeau américain. Michel Bernier a de suite pensé à la journaliste Anne-Elisabeth Lemoyne de C.A. vous en l'entendant chanter. Pour Jeff Panaclock, c'est Amélie Moresmo qui se cache sous ce costume. Kef Adams a quant à lui pensé dans un premier temps à Hélène Manarino. Avant de citer Aurélie Ponce d'ici tôt commence. Elodie Frégé pense à Marine l'orphelin. L'ancienne Miss France. Les noms des journalistes Laurence Ferrari et Anne-Claire Coudray ont également été cités. Aucun enquêteur n'était sur la bonne piste, puisque c'est l'ex-championne olympique d'escrime et ministre Laura Flessel qui se cachait sous le costume du canard. Mauvaise performance de la part de Kef Adams et sa bande. Sous-titrage Société Radio-Canada